La trouvabilité, c'est tout simplement le fait d'être trouvable sur Internet. Alors autant trouvable par son prénom et son nom, mais aussi trouvable par ses compétences. Est-ce qu'on vous trouve sur Internet et est-ce qu'on vous trouve pour les bonnes raisons ? Je dirais que c'est important pour tout le monde, pour tous les professionnels, les community managers, mais aussi les étudiants, les professionnels, les entrepreneurs, les salariés, bref tout le monde. Pourquoi ? Imaginons par exemple un étudiant qui vient tout juste d'avoir son diplôme. Ce sera important pour lui d'être trouvable sur Internet parce que la première personne, par exemple, qui aura son CV entre les mains, ce sera quoi le réflexe ? Ce sera de googliser son nom. C'est pour ça qu'il sera important, par exemple, de travailler sur LinkedIn, sur le socle de sa présence professionnelle, pour être trouvable en tant que professionnel. Donc ça, c'est une raison. Deuxième raison, vous êtes par exemple un professionnel du motion design ou du marketing, il est important qu'on tombe sur vous et qu'on vous trouve si on vous cherche. Troisième raison, pourquoi c'est important d'être trouvable ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont d'abord chercher sur Internet quand ils cherchent un professionnel. Ils vont faire appel à leur réseau. Et quand je parle de trouvabilité sur Internet, bien entendu, ça inclut aussi LinkedIn. C'est tout simplement, tiens, j'ai besoin d'un professionnel du motion design, j'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin d'un vidéaste, j'ai besoin de quelqu'un pour faire du conseil en assurance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on fait appel à son réseau. Un des socles aussi de la trouvabilité, c'est de travailler son réseau. Et ça, bien entendu, ce n'est pas uniquement sur Internet. Il y aura aussi tout ce qu'on fait en réel, c'est-à-dire, bon, même si en ce moment, c'est un petit peu compliqué vu le contexte, mais c'est déjà de participer à des salons, de participer à des événements. Donc c'est de jouer sur la complémentarité de l'IRL et de ce qu'on fait en ligne, ce que j'appelle combiner l'IRL et l'URL, en fait. C'est cette complémentarité, c'est-à-dire, en gros, vous rencontrez quelqu'un à un salon, il y a un échange de carte de visite où on se connecte direct sur LinkedIn, et puis en fait, ça se trouve, ce professionnel, après, vous allez juste lui souhaiter la bonne année, son anniversaire, ou interagir avec lui sur un poste et pas le voir pendant un an ou deux. Et peut-être que dans un an ou deux, il n'aura peut-être pas directement besoin de vous, mais il connaîtra quelqu'un qui aura besoin de vous. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il est important de travailler son réseau et sa trouvabilité. Il est hyper important, et d'ailleurs, c'est ce sur quoi on travaille en premier pour les community managers, les social media managers, c'est sur la notoriété des marques. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est sur Internet, donc ça paraîtrait vraiment bizarre qu'une marque soit absolument introuvable sur Internet. Mais ça ne se travaille pas tout à fait de la même manière. Pour les individus, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Alors beaucoup parlent de personal branding ou de professional branding, selon donc quelle est la personne qui en parle. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est encore inscrit dans toutes les têtes, malheureusement, et notamment auprès des plus jeunes qui n'ont pas forcément conscience de toute l'importance d'être trouvable sur Internet. Et je parle là tout particulièrement aux étudiants et aux jeunes diplômés. Le profil LinkedIn est strictement réservé aux individus, c'est-à-dire un prénom, un nom. Et pour la marque, on réserve la page LinkedIn. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée d'utiliser le nom de la marque pour faire un profil. J'ai déjà vu, il y a CM, Intel, ou j'ai même vu encore pire, quelqu'un qui mettait un profil pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en gros, ils ont créé un profil LinkedIn pour le chatbot de la boîte. Alors là, c'est un non-sens absolu parce qu'en plus, moi, j'imagine les gens qui reçoivent une demande de contact d'un chatbot. Bon, déjà, qu'on reproche à Internet de mettre des écrans entre les individus et de ne pas forcément y être humain. Là, on en rajoute une couche supplémentaire. Non, le profil LinkedIn, c'est vraiment réservé aux individus. À cette question de est-ce qu'un community manager doit être visible quand il représente une marque ? En fait, la réponse est à nuancer selon les plateformes. Par exemple, sur LinkedIn, comme je l'ai déjà dit, en fait, vous avez un profil pour l'individu et la page pour la marque. C'est-à-dire, le community manager, il va administrer la page LinkedIn de l'entreprise. C'est clair que sur Twitter, pour le moment, que vous soyez une marque, un individu, une personnalité, un président de la République, qui que vous soyez, une personnalité physique ou personnalité morale, vous avez le même compte Twitter. C'est-à-dire qu'en gros, votre community manager, s'il a un compte Twitter personnel, mais en fait, effectivement, il prendra en main le compte Twitter de la marque quand il aura sa mission de community manager. C'est là qu'il faut nuancer. Sur Facebook, bien sûr, évidemment, on reprend la même logique que sur LinkedIn, c'est-à-dire les pages pour les marques, les profils pour les individus. C'est-à-dire que le community manager qui travaille pour une marque sur Facebook, en fait, il est nommé dans les admins de la page Facebook, mais on ne le voit pas apparaître. En fait, on ne voit que le résultat sur la page Facebook, c'est-à-dire les posts qu'il produit. Lui, en tant qu'individu, on ne sait pas. En fait, moi, ça m'est arrivé. C'est d'ailleurs une question que j'ai souvent eue quand je formais les community managers. Certains avaient peur qu'on voit apparaître leur profil Facebook quand ils sont nommés comme admins d'une page. En fait, on ne les voit nulle part. Il n'y a que toutes les personnes, c'est-à-dire le club très fermé des personnes qui sont administrateurs de la page, qui savent qui a publié et qui sont les autres qui ont la possibilité de le faire. Quand on est internaute et qu'on consulte une page, on ne sait pas du tout qui a publié. On voit juste la publication au nom de la page. Même si le community manager ne doit pas forcément se mettre en avant, mais c'est vrai que personne n'a envie de discuter avec un logo. On est d'accord. Donc, pour autant, par exemple, si vous utilisez Twitter pour la relation client, ce qui est souvent le cas, beaucoup d'entreprises, de marques utilisent Twitter pour la relation client, on peut quand même, quand on répond au nom de la marque à un client ou à quelqu'un qui a, par exemple, un problème de livraison de colis ou quoi que ce soit d'autre, on peut rajouter à la fin son prénom, tout simplement pour personnaliser le message. Et puis aussi, tout simplement, pour que la personne à qui vous répondez sache que, oui, c'est Olivier qui m'a répondu. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être demander Olivier parce que c'est lui qui m'a répondu. Parce que si c'était Audrey qui m'avait répondu, peut-être qu'elle m'aurait fait une autre réponse. Donc, c'est tout simplement quand vous répondez aussi, quand vous faites un mail au nom d'une entreprise, on a aussi votre signature, même si on a le logo de la marque. Alors, en conclusion, est-ce qu'un community manager peut ne pas avoir de présence sur les médias sociaux en propre ? Ça me semble très, 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 très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on demande aussi au community manager et au social media manager de faire la stratégie social media. Comment voulez-vous faire une stratégie pertinente si vous ne connaissez pas les outils par cœur ? Et ça, rien de tel que d'être présent. Moi, je sais que si j'ai besoin d'élargir mon équipe ou de partenaires pour travailler avec un client, je vais aller checker tous les comptes des personnes qu'on me propose. Et si je vois quelqu'un qui n'est ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn, pour moi, c'est une niaque d'office. Un community manager se doit de pratiquer toutes les plateformes social media au quotidien pour être vraiment efficace. Merci. Merci.